la grande famine parmi les tâches blanches de l'histoire soviétique a longtemps figuré la grande famine de 1932 1933 qui fit selon des sources d'aujourd'hui incontestable plus de 6 millions de victimes cette catastrophe ne fut surprenant pas une famine comme les autres dans la lignée des famines que connaissait à intervalles réguliers la russie tsariste elle fut une conséquence directe du nouveau système d'exploitation militaro-féodale de la paysannerie selon l'expression du dirigeant bolchevique antistalinien nicolai boucarine mise en place lors de la collectivisation forcée et une illustration tragique de la formidable régression sociale qui accompagna l'assaut donné aux campagnes par le pouvoir soviétique à la fin des années 1920 à la différence de la famine de 1921 1922 reconnue par les autorités soviétiques qui firent largement appel à l'aide internationale celle de 1932 1933 fut toujours niée par le régime qui couvrit de sa propagande les quelques voix qui à l'étranger attirer l'attention sur cette tragédie il y fut grandement aidé par des témoignages sollicités comme celui du député français et leader du parti radical edouard et rio qui voyageant en ukraine en été 1933 clérona qu'il n'y avait que jardin potager de colcause admirablement irrigué et cultivé et récolte décidément admirable avant de conclure péremptoire j'ai traversé l'ukraine et bien je vous affirme que je l'ai vu tel un jardin en plein rendement cet aveuglement était d'abord le résultat d'une formidable mise en scène organisée par la guépe ou pour les hôtes étrangers dont l'itinéraire était jalonnée de colcause et de jardins d'enfants modèles cet aveuglement était évidemment conforté par des considérations politiques notamment de la part des dirigeants français alors au pouvoir qui avait le souci de ne pas rompre le processus de rapprochement esquissé avec l'union soviétique face à une allemagne devenue plus menaçante à la suite de la récente arrivée au pouvoir d'adolphe éclair néanmoins un certain nombre de hauts dirigeants politiques en particulier allemands et italiens eurent connaissance avec une remarquable précision de la famine de 1932 1933 les rapports des diplomates italiens en poste à kharkov odessa ou novorossiq récemment découvert et publié par l'historien italien andrea grazzi aussi montre que mussolini qui lisait ses textes avec soin était parfaitement informé de la situation mais ne l'utilisa pas pour sa propagande anticommuniste au contraire l'été 1933 fut marqué par la signature d'un traité de commerce italo-soviétique suivi de celle d'un pacte d'amitié et de non-agression nié ou sacrifié sur l'autel de la raison d'état la vérité sur la grande famine évoquée dans des publications à faible tirage des organisations ukrainiennes à l'étranger ne commença à s'imposer qu'à partir de la seconde moitié des années 80 à la suite de la publication d'une série de travaux et de recherches tant par des historiens occidentaux que par des chercheurs de l'ex union soviétique on peut évidemment comprendre la famine de 1932 1933 sans la replacer dans le contexte des nouveaux rapports entre l'état soviétique et la paysannerie issus de la collectivisation forcée des campagnes dans les campagnes collectivisées le rôle du kolkhoz était trajet était stratégique il avait pour fonction d'assurer à l'état des livraisons fixes de produits agricoles par une ponction de plus en plus forte sur la récolte collective chaque automne la campagne de collecte se transformait en une véritable épreuve de force entre l'état et une paysannerie qui tentait désespérément de garder pour elle une part de la récolte l'enjeu était de taille pour l'état le prélèvement pour le paysan la survie plus la région était fertile et plus elle était ponctionnée en 1930 l'état collecta 30% de la production agricole en ukraine 38% dans les riches pleines de koubon au caucase du nord 33% de la récolte du kazakhstan en 1931 pour une récolte bien inférieure ses pourcentages atteignir respectivement 41,5 et 47% et 39,5% un tel prélèvement ne pouvait que désorganiser totalement le cycle productif il suffit ici de rappeler que sous la nep les paysans ne commercialisait que 15 à 20% de leur récolte réservant 12 à 15% pour les semences 25 à 30% pour le bétail et le reste pour leur propre consommation entre eux les paysans ont décidé à user de tous les stratagèmes pour conserver une partie de leur récolte et et les autorités locales obligées de remplir à tout prix un plan de plus en plus irréaliste en 1932 le plan de collecte était supérieur de 32% à celui de 1931 le conflit était inévitable la campagne de collecte de 1932 pris un départ très lent dès que l'on commença à battre la nouvelle moisson les kolkhoziens s'efforçèrent de cacher ou de voler de nuit une part de la récolte un véritable front de résistance passive se constitua conforté par l'accord tacite et réciproque qui allait souvent du kolkhoziens au brigadier du brigadier au comptable du comptable au directeur du kolkhozi lui-même paysan récemment promu du directeur au secrétaire local du parti pour prendre les céréales les autorités centrales dure envoyer de nouvelles brigades de chocs recrutés en ville parmi les comsomoles et des communistes sur le véritable climat de guerre qui régnait alors dans les campagnes voici ce qu'écrivait à sa hiérarchie un instructeur du comité exécutif et central envoyé en mission dans un district céréalier de la basse volga les arrestations et les fouilles se font par n'importe qui par les membres du soviet rural les émissaires en tout genre les membres des brigades de choc n'importe quel comme sommoles qui n'a pas la flemme cette année 12% des exploitants du district sont passés devant le tribunal sans compter les coulacs déportés les paysans frappés d'amende etc d'après les calculs de l'ancien procureur adjoint du district au cours de la dernière année 15% de la population adulte a été victime de répression sur une forme ou une autre si l'on ajoute à ceci qu'au cours du dernier mois 800 exploitants environ ont été exclues d'école cause vous aurez une idée de l'ampleur de la répression dans le district si l'on exclut les cas où la répression de masse est réellement justifié il faut dire que l'efficacité des mesures répressives ne cesse de diminuer dans la mesure où lorsqu'elle dépasse un certain seuil il devient difficile de les mettre en oeuvre toutes les prisons sont pleines à craquer la prison de balachevo contient cinq fois plus de gens que prévu et à elan il y a dans la petite prison du district 610 personnes au cours du dernier mois la prison de balachevo a rendu à elan 78 condamnés parmi lesquels 48 avait moins de dix ans 21 ont été immédiatement relâchés pour en finir avec cette fameuse méthode la seule employée si la méthode de la force deux mots sur les paysans individuels vis-à-vis desquels tout est fait pour les détourner d'ensemencer et de produire l'exemple suivant montre à quel point les paysans individuels sont terrorisés à mort si un paysan individuel qui avait pourtant rempli son plan à 100% est venu voir le camarade fomichev président du comité exécutif du district et il lui a demandé de le faire déporter dans le nord car de toute façon expliquait il on ne peut plus vivre dans ces conditions également exemplaire et la pétition signée par 16 paysans individuels du soviet rural d'alexandrov dans laquelle ces paysans demandent à être déportés hors de leur région bref la seule forme de travail de masse c'est l'assaut on prend d'assaut les semences les crédits l'élevage du bétail on va à l'assaut du travail etc rien ne se fait sans assaut on assiège la nuit de 9 10 heures du soir à l'aube l'assaut se déroule de la façon suivante la big rig la brigade de choc siégeant dans une isba convoque à tour de rôle toutes les personnes qui n'ont pas rempli telle ou telle obligation ou plan et convainque celle ci par divers moyens d'honorer leurs obligations on assiège ainsi chaque personne sur la liste et on recommence toute la nuit dans l'arsenal répressif une loi fameuse promulguée le 7 août 1932 au plus fort de la guerre entre la paysannerie et le régime jouer un rôle décisif elle prévoyait de condamner à dix ans de camp ou à la peine de mort tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste elle était connue dans le peuple sous le nom de loi des épis car les personnes le plus souvent condamnées avaient volé quelques épis de blé ou de seigle dans les champs colcausien cette loi scélérate et permis de condamner d'août 1932 à décembre 1933 plus de 125 mille personnes dont 5400 à la peine capitale malgré ces mesures draconiennes le blé ne rentrait pas à la mi octobre 1932 le plan de collecte pour les principales régions céréalières du pays n'était rempli qu'à 15 20% le 22 octobre 1932 le bureau politique décida donc d'envoyer en ukraine et dans le caucase du nord deux commissions extraordinaires l'une dirigée par via de chez slav molotov l'autre par lazar kaganovitch dans le but d'accélérer les collectes le 2 novembre la commission de lazar kaganovitch dont faisait partie générique yagoda arriva à rostov sur le don elle convoqua aussitôt une réunion de tous les secrétaires de districts du parti de la région du caucase du nord au terme de laquelle fut adopté la résolution suivante à la suite de l'échec particulièrement honteux du plan de collecte des céréales obliger les organisations locales du parti à casser le sabotage organisé par les éléments coulac contre révolutionnaire anéantir la résistance des communistes ruraux et des présidents de colcause qui ont pris la tête de ce sabotage pour un certain nombre de districts inscrits au tableau noir selon la terminologie officielle furent prises les mesures suivantes retrait de tous les produits des magasins arrêt total du commerce remboursement immédiat de tous les crédits en cours imposition exceptionnelle arrestation de tous les saboteurs éléments étrangers et contre révolutionnaire suivant une procédure accélérée sous l'égide de la guépe ou en cas de poursuite du sabotage la population était passible de déportation massive au cours du seul mois de novembre 1932 premier mois de lutte contre le sabotage 5000 communistes ruraux jugé criminellement complaisant vis-à-vis du sabotage de la campagne de collecte et 15 mille colcausien furent arrêté dans cette région hautement stratégique du point de vue de la production agricole qui était le cocasse du nord en décembre commencèrent les déportations massives non plus des seuls coulac mais de villages entiers notamment de stanit si kozak déjà frappé en 1920 par des mesures semblables le nombre des colons spéciaux réparti rapidement la cause si pour 1932 et les données de l'administration du goulag faisait état de l'arrivée de 71 1236 déportés l'année 1933 enregistra un afflux de 268 mille 91 nouveaux colons spéciaux en ukraine la commission molotov prix des mesures analogues inscription des districts où le plan de collecte n'avait pas été rempli au tableau noir avec toutes les conséquences précédemment décrites purge des organisations locales du parti arrestation massive non seulement de colcosien mais aussi des cadres des colcos soupçonné de minimiser la production bientôt ces mesures furent étendues à d'autres régions productrices de céréales ces mesures répressives pouvaient-elles permettre à l'état de gagner la guerre contre les paysans non souligné dans un rapport particulièrement perspicace le consul italien de novo rosy l'appareil soviétique excessivement armé et puissant se trouve en fait dans l'impossibilité de trouver la victoire dans une ou plusieurs batailles rangées l'ennemi n'est pas massé il est dispersé et l'on s'épuise en une série sans fin de minuscules opérations ici un champ n'est pas cerclé là quelques quintaux de blé sont cachés sans compter un tracteur inopérant un deuxième volontairement détraqué un troisième en badrouille au lieu de travailler et de constater ensuite qu'un entrepôt a été dévalisé que des livres de comptes petits ou grands sont mal tenus ou falsifiés que les directeurs des colcos par peur ou par malveillance ne déclarent pas la vérité dans leur rapport et ainsi de suite à l'infini est toujours à nouveau dans cette immense territoire l'ennemi il faut aller le chercher maison par maison village par village c'est comme porter de l'eau dans un baquet percé aussi pour vaincre l'ennemi ne restait-il qu'une seule solution l'affamé les premiers rapports sur les risques d'une situation alimentaire critique pour l'hiver 1932-1933 parvin à moscou dès l'été 1932 en août 1932 molotov rapporta au bureau politique qu'il existait une réelle menace de famine même dans les districts où la récolte avait été excellente néanmoins il proposa de remplir coûte que coûte le plan de collecte ce même mois d'août le président du conseil des commissaires du peuple du kazakhstan isaev informa stalin de l'ampleur de la famine dans cette république où la collectivisation sédentarisation avait complètement désorganisé l'économie nomade traditionnelle même des staliniens endurcis tels stanislas kosior premier secrétaire du parti communiste d'ukraine ou mikhaïl katayevich premier secrétaire du parti de la région de dniepopetrovk demandèrent à stalin et à molotov de diminuer le plan de collecte pour qu'à l'avenir la production puisse augmenter conformément aux besoins de l'état prolétarien écrivait katayevich à molotov en novembre 1932 nous devons prendre en considération les besoins minimum des colcausiens faute de quoi il n'y aura plus personne pour semer ou assurer la production votre position répondit monotov est profondément incorrecte non bolchevique nous autres bolcheviques nous ne pouvons pas mettre les besoins de l'état besoin défini précisément par des résolutions du parti à la dixième ni même à la seconde place quelques jours plus tard le bureau politique envoyé aux autorités locales une circulaire ordonnant que les colcauses qui n'avaient pas encore rempli leur plan fut immédiatement ponctionné de tout le grain qu'ils détenaient y compris les soi-disant réserve de semences ayant été contraints de livrer sous la menace voire la torture toutes leurs maigres réserves n'ayant ni les moyens ni la possibilité d'acheter quoi que ce soit des millions de paysans des régions agricoles les plus riches de l'union soviétique furent ainsi livrés à la famine ils n'ont d'autres ressources que de partir vers les villes or le gouvernement venait d'instaurer le 27 décembre 1932 le passeport intérieur et l'enregistrement obligatoire pour les citadins dans le but de limiter l'exode rural de liquider le paradisisme social et de combattre l'infiltration des éléments coulac dans les villes face à cette fuite des paysans pour la survie il édicta donc le 22 janvier 1933 une circulaire qui condamnait à une mort programmée des millions d'affamés signé par stalin et molotov et leur donnait aux autorités locales et en particulier à la guépe ou d'interdire par tous les moyens les départs massifs des paysans d'ukraine et du caucase du nord vers les villes après arrestation des éléments contre révolutionnaires les autres fuyards seront ramenés sur leur lieu de résidence la circulaire expliqué ainsi la situation le comité central et le gouvernement ont les preuves que cet exode massif des paysans est organisé par les ennemis du pouvoir soviétique et les contre révolutionnaires et les agents polonais dans un but de propagande contre le système colcosien en particulier et le pouvoir soviétique en général dans toutes les régions touchées par la famine la vente des billets de train fut immédiatement suspendu des barrages contrôlés par les unités spéciales de la guépe ou sur mis en place pour empêcher les paysans de quitter leur district au début du mois de mars 1933 un rapport de la police politique précisé quand l'espace d'un mois 219 mille et 460 personnes avaient été interceptées dans le cadre des opérations destinées à limiter l'exode des paysans affamés vers les villes que 186 1588 avaient été ramenés dans leur région d'origine les autres étant arrêtés et jugés mais le rapport restait muet sur l'état des personnes expulsées hors des villes sur ce point voici le témoignage du consul italien de kharkov au coeur d'une des régions les plus touchées par la famine depuis une semaine un service pour recueillir les enfants abandonnés a été organisée en effet en plus des paysans qui affluent vers la ville parce qu'ils n'ont plus aucun espoir de survie à la campagne il y à des enfants qu'on amène ici et qui sont ensuite abandonnés par les parents lesquels s'en retourne au village pour y mourir ceux des ces derniers espère qu'en ville quelqu'un prendra soin de leur progéniture depuis une semaine on a mobilisé des devorniquis les concierges en blouse blanche qui patrouille la ville et ramène les enfants au poste de police le plus proche vers minuit on commence à les transporter en camion à la gare de marchandises de sévéro d'honnête c'est là qu'on rassemble aussi les enfants trouvés dans les gares les trains les familles de paysans les personnes isolées plus âgées ratissées en ville pendant la journée il ya du personnel médical qui fait la sélection ceux qui ne sont pas encore enflés et offre une chance de survie sont dirigés vers les baraquements de holodnaya gora ou dans des hangars sur la paille agonisent une population de près de 8000 âmes composé essentiellement d'enfants les personnes enflées sont transportées en train de marchandises à la campagne à abandonner à 50 60 kilomètres de la ville en sorte qu'elle meurt sans qu'on les voit à l'arrivée sur les lieux de déchargement on creuse de grandes fosses et on enlève tous les morts des wagons dans les campagnes la mortalité atteint des sommets au printemps 1933 à la fin s'ajoute le typhus dans des bourgs de plusieurs milliers d'habitants les survivants ne se compte que par quelques dizaines des cas de cannibalisme sont signalés dans les rapports de l'agpu comme dans ceux des diplomates italiens en poste à kharkov on ramasse à kharkov chaque nuit près de 250 cadavres de personnes morts de faim ou du typhus on remarqua qu'un très grand nombre d'entre eux n'avaient plus de foie celui ci paraissait avoir été retiré par une large entaille la police finit par cueillir quelques-uns des mystérieux amputés qui à voir qu'avec cette viande ils confectionnaient la farce des piroche qui les petits pâtés qu'ils vendaient ensuite sur le marché en avril 1933 l'écrivain mikhaïl chocolov de passage dans un bourg du coup bonnes écrivit deux lettres à stalin exposant en détail la manière dont les autorités locales avaient extorqué sous la torture toutes les réserves des colcausiens réduit à la famine il demandait au premier secrétaire d'envoyer une aide alimentaire dans sa réponse à l'écrivain stalin dévoilé sans embâche sa position les paysans étaient justement punis pour avoir fait grève fait du sabotage pour avoir mené une guerre de sape contre le pouvoir soviétique une guerre à mort pendant quand cette année 1933 des millions de paysans mouraient de faim le gouvernement soviétique continuait d'exporter à l'étranger 18 millions de quintaux de blé pour les besoins de l'industrialisation les archives démographiques et les recensements de 1937 et de 1939 tenu secret jusqu'à ces dernières années permettent d'évaluer l'ampleur de la famine de 1933 géographiquement la zone de la faim couvrait l'ensemble de l'ukraine une partie de la zone des terres noires les riches pleines du don du couban et du caucase du nord une grande partie du kazakhstan près de 40 millions de personnes furent touchées par la famine ou la disette dans les régions les plus atteintes comme les zones rurales autour de kharkov la mortalité entre janvier et juin 1933 fut multipliée par 10 par rapport à la moyenne 100 mille décès en juin 1933 dans la région de kharkov contre 9000 en juin 1932 encore faut-il noter que de très nombreux décès n'étaient pas enregistrés les zones rurales sur bien sûr plus durement frappé que les villes mais celles ci ne furent pas épargnés kharkov perdit en un an plus de 120 mille habitants krasnodar 40 mille stravopol 20 mille en dehors de la zone de la faim les pertes démographiques dues en partie à la disette ne furent pas négligeable dans les zones rurales de la région de moscou la mortalité augmenta de 50% entre janvier et juin 1933 dans la ville d'ivanovo théâtre d'émeute de la faim en 1932 la mortalité progressa de 35% au cours du premier semestre 1933 pour l'année 1933 et pour l'ensemble du pays on observe un surplus de décès supérieur à 6 millions l'immense majorité de ce surplus étendu à la famine on peut valablement estimé à six millions de victimes environ le bilan de cette tragédie la paysannerie d'ukraine paya le plus lourd tribut avec au moins 4 millions de morts au kazakhstan un million de morts environ notamment parmi la population nomade privée depuis la collectivisation de tout son bétail et sédentarisé de force dans le caucase du nord et la région des terres noires un million de morts extrait de la lettre envoyée par mikhaïl chokolov auteur du don paisible le 4 avril 1933 à stalin camarades stalin le district vachanski comme beaucoup d'autres districts du nord caucase n'a pas rempli le plan de livraison de céréales non pas à cause de quelques sabotages coulac mais à cause de la mauvaise direction locale du parti en décembre dernier le comité régional du parti a envoyé pour accélérer la campagne de collecte un plénipotentiaire le camarade of chinikov ce dernier a pris les mesures suivantes 1 réquisitionner tous les céréales disponibles y compris l'avance donnée par la direction des colcoses aux colcosiens pour l'ensemencement de la récolte future de répartir par foyer des livraisons dues par chaque colcose à l'état quels ont été les résultats de ces mesures quand ont commencé les réquisitions les paysans se sont mis à cacher et enterrer le blé maintenant quelques mots sur les résultats chiffrés de toutes ces réquisitions céréales trouvé 5930 quintaux et voici quelques méthodes employées pour obtenir ces 593 tonnes dont une partie était enterrée depuis 1918 la méthode du froid on déshabille le colcosien et on le met au froid tout nu dans un hangar souvent on mettait au froid les colcosiens par brigade entière la méthode du chaud on arrose les pieds et les rebords des jupes des colcosiennes de kérosène et on y met le feu puis on l'éteint et on recommence dans le colcoz napolovski un certain plotkin plénipotentiaire du comité du district forcer les colcosiens interrogés à s'allonger sur un poêle chauffé à blanc puis il est déchauffé et les enfermant nus dans un hangar dans le colcoz les biagens qui ont aligné les colcosiens le long d'un mur et ont simulé une exécution je pourrais multiplier à l'infini ce genre d'exemple ce ne sont pas des abus non c'est la méthode courante de collecte de blé s'il vous semble que ma lettre est digne de retenir l'attention du comité central envoyé donc ici de véritables communistes qui auront le courage de démasquer tous ceux qui ont porté dans ce district un coup mortel à la construction colcosienne vous êtes notre seul espoir votre mikhail sholokov archives présidentielles et la réponse de staline à monsieur sholokov le 6 mai 1933 chers camarades sholokov j'ai bien vu j'ai bien reçu vos deux lettres l'aide que vous avez demandé a été accordé j'ai envoyé le camarade shkiryatov pour démêler les affaires dont vous me parlez je vous demande de l'aider voilà mes camarades sholokov ce n'est pas tout ce que je voulais vous dire en effet vos lettres donne un tableau que je qualifierais de non objectif et à ce propos je voudrais vous écrire quelques mots je vous ai remercié pour vos lettres qui révèle une petite maladie dans notre appareil qui montre qu'en voulant bien faire c'est à dire désarmer nos ennemis certains de nos fonctionnaires du parti s'en prennent à nos amis et peuvent même devenir franchement sadique mais ces remarques ne signifie pas que je sois d'accord en tout avec vous vous voyez un aspect des choses et vous ne le voyez pas mal mais ce n'est qu'un aspect des choses pour ne pas se tromper en politique et vos lettres ce n'est pas de la littérature c'est de la pure politique il faut savoir voir l'autre aspect de la réalité et l'autre aspect c'est que les respecter la bourreur de votre district et pas seulement du vôtre faisait grève faisait du sabotage et était prêt à laisser les ouvriers et l'armée rouge sans pain le fait que ce sabotage était silencieux et apparemment pacifique sans épuisant de sang ce fait ne change rien au fond de l'affaire à savoir que les respecter la bourreur a mené une guerre de sape contre le pouvoir soviétique une guerre à mort chers camarades de sholokov bien sûr ces spécificités ne peuvent justifier les abus qui ont été selon vous commis par nos fonctionnaires et les coupables devront répondre de leur comportement mais il est clair comme le jour que nos respectés la bourreur ne sont pas des brebis innocentes comme on pourrait le penser en lisant vos lettres allez portez vous bien je vous serre la main votre j stalin archive présidentielle cinq ans avant la grande terreur qui frappera en premier lieu l'intelligentsia et les cadres de l'économie et du parti la grande famine de 1932 1933 apogée du second acte de la guerre anti paysan engagé en 1929 par le parti état apparaît comme un épisode décisif dans la mise en place d'un système répressif expérimenté tour à tour et selon les opportunités politiques de l'heure contre tel ou tel groupe social avec son cortège de violences de torture de mise à mort de populations entières la grande famine traduit une formidable régression à la fois politique et sociale on voit se multiplier tirano et des spots locaux prêt à tout pour extorquer aux paysans leurs dernières provisions et la barbarie s'installer les exactions sont érigées en pratique quotidienne et les enfants abandonnés le cannibalisme réapparaît avec les épidémies et le brigandage on installe des baraques de la mort les paysans connaissent une nouvelle forme de servage sous la férule du parti état comme l'écrivait avec perspicacité sergo ordoni kidze à sergey qui robe en janvier 1934 nos cadres qui ont connu la situation de 1932 1933 et qui ont tenu le coup sont vraiment trempés comme l'acier je pense qu'avec eux on bâtira un état comme l'histoire n'en a jamais connu faut-il voir dans cette famine comme le font aujourd'hui certains publicistes et historiens ukrainiens un génocide du peuple ukrainien il est indéniable que la paysannerie ukrainienne a été la principale victime de la famine de 1932 1933 et que cet assaut a été précédé dès 1929 de plusieurs offensives contre l'intelligentsia ukrainienne accusée d'abord de déviation nationaliste puis à partir de 1932 contre une partie des communistes ukrainiens on peut sans conteste reprenant l'expression d'andreï sakharov parler de l'ukrainophobie de staline toutefois il est important de remarquer que proportionnellement la répression par la famine a touché tout autant les contrées kozak du kouban et du don et le kazakhstan dans cette dernière république dès 1930 la collectivisation et la sédentarisation forcée des nomades avait eu des conséquences désastreuses 80 % du cheptel fut décimé en deux ans dépossédé de leurs biens réduit à la famine 2 millions de kazakhs émigrairent près d'un demi million vers l'asie centrale 1 million et demi environ vers la chine en réalité dans nombre de régions comme l'ukraine les pays kozak voire certains districts de la région des terres noires la famine apparaît comme l'ultime épisode de l'affrontement commencé dans les années 1918 1922 entre l'état bolchevique et la paysannerie on constate en effet une remarquable coïncidence des zones de forte résistance aux réquisitions de 1918 1921 et de la collectivisation de 1929 1930 et des zones touchées par la famine des 14 milles émeutes et révoltes paysannes recensées par la gpu en 1930 plus de 85 % eurent lieu dans les régions punies par la famine de 1932 1933 ce sont les régions agricoles les plus riches et les plus dynamiques celles qui avaient à la fois le plus à donner à l'état et le plus à perdre au système d'extorsion de la production agricole mise en place au terme de la collectivisation forcée qui ont été les plus touchés par la grande famine de 1932 1933